Ça a été très compliqué aussi, alors j'étais vachement épaulé, j'étais vachement aidé, j'étais vachement soutenu par ma famille, par mes proches, chose qu'elle n'a pas eu de son côté, mais vous croyez que parce que je fais des vlogs et je souris en vlog ça va bien, non ? Il y a eu des moments qui ont été extrêmement difficiles, des moments où tu te poses beaucoup de questions, des moments où tu deviens extrêmement fragile, mais j'ai eu la chance, moi de mon côté, et j'aurais aimé que Maéva ait cette chance d'avoir quelqu'un qui me soutienne, et quelqu'un qui m'épaule, et quelqu'un qui me relève, et une famille qui est présente, une belle famille qui est présente, etc. Mais après, d'un autre côté, je ne rejette pas forcément la faute sur les amis et la belle famille, parce que j'ai vécu 15 ans avec cette femme, et je sais que pendant 15 ans comment elle fonctionnait, et je comprends qu'au bout d'un moment, tu ne peux plus la croire, tu ne peux plus la croire quand elle voyait un pro-psy, non, non, il n'y avait rien, le suivi avait été arrêté, c'était un psychologue qui avait établi un diagnostic sur moi et mon fils alors qu'on ne l'avait jamais vu, donc tu doutes du professionnalisme du psy, et le suivi n'avait pas été fait, c'est tout. Mais tu sais, j'ai un SMS de Maéva qui dit « Je suis tellement heureuse que les enfants et Laura comme belle-mère, elle s'occupe tellement d'eux, moi j'ai pas eu cette chance, etc. » Son père lui-même disait que c'était une mytho, bien sûr, j'ai des mails, il y a des messages sur Twitter, etc. Comme je l'ai été aussi, j'ai menti, et ça je l'ai toujours reconnu, c'est ça qui est... En fait, c'est ça qui est énervant, c'est qu'on se fasse insulter, menacer, machin, maintenant c'est le quotidien. Ces meufs-là, ces nanas qui viennent aujourd'hui en live, franchement, Laura m'a dit « Ça va aller pour le live et tout ? » Je dis « Ouais, après si elle vient et qu'elle pose des questions pertinentes, il n'y a pas de problème, je suis prêt à y répondre, je suis totalement transparent, je suis prêt à assumer et à dire ce que je pense et tout. » Mais là, elle est arrivée sur le live en mode « Yo, les bzèses, comment que c'est ? » et tout ça, à cartonner, à commencer à cartonner Marina, à commencer à cartonner Timiel parce qu'on lui a donné un petit peu d'attention, etc. Et puis après, elle commence à attaquer les questions et les questions ne sont absolument pas objectives et sont totalement ciblées et totalement gratuites. Laura, elle vient parce qu'elle s'est sentie l'envie d'intervenir, elle se fait cartonner par la meuf qui lui dit « Ah, mais c'est ça, Laura dit, je vais partir. » « Ouais, bah part, vas-y, part, part, part. » En fait, on était face à quelqu'un qui, je l'espère, doit avoir maximum 14 ans ou alors c'est une adulte qui n'a absolument pas construit dans son enfance le nécessaire pour avoir un débat, un débat contradictoire. Parce qu'il y a des débats contradictoires. Dans notre vie d'adulte, on en mène tous les jours. On n'est pas forcément d'accord avec ce que les autres adultes pensent. On n'est pas d'accord avec le corps enseignant. On n'est pas d'accord avec les professionnels qu'on engage. On n'est pas d'accord avec les amis qu'on peut avoir. Moi, j'ai des divergences d'opinion parfois avec Geoffrey, avec Théo, avec Miguel, avec Anto, etc. On a eu une divergence d'opinion avec Miguel vis-à-vis de certains sujets. Et pourtant, on a réussi à discuter de manière constructive, de manière posée, en ne se déchirant pas forcément. Et là, je ne suis pas satisfait de ce qui vient de se passer. D'un côté, je ne suis pas satisfait parce que j'aurais préféré que ce soit un débat plus propre. Mais d'un autre côté, je suis satisfait parce que ça prouve, encore une fois, que ce qu'on affirme du fait que sur Twitter, elles ont toutes un problème psychologique, c'est parfaitement significatif de ce qu'on dit tout le temps. De toute façon, elles sont toutes dérangées du cerveau sur Twitter. J'ai voulu, par gentillesse, par comment on dit, pour me foutre un peu de leur gueule, j'ai voulu être magnanime, par magnanisme. J'ai voulu, du coup, leur permettre d'avoir la parole. Donc, elles ont envoyé une de leurs ambassadrices sur mon live pour avoir une FAQ, un débat vraiment sur des questions qui, habituellement, je ne réponds pas. Et ça n'a rien donné. Ça n'a donné que de l'agressivité, de la colère, que de l'énervement, que du tacle, de l'attaque gratuite. Et cette personne, malgré le fait que je répondais à certaines questions, elle revenait avec les mêmes questions systématiquement parce que les réponses ne lui convenaient pas. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, en plus, elle posait des questions sur des sujets que j'ai déjà abordés moi-même en vidéo, en live, en FESCAM et tout. Je l'ai déjà abordé. Venir dire, oui, t'as imposé une garde. Mais je l'ai déjà dit, je l'ai déjà expliqué il y a quelques jours, en plus. Il y a une semaine, je l'ai expliqué. Elles se disent qu'elles vont pouvoir t'enfoncer avec ce qui a été dit. Elles ne se rendent même pas compte que ton discours, là, est le même que tu as dû avoir avec les autorités. Donc, bah non, j'apprends rien à personne. Quand il dit, oui, une information judiciaire, tu devrais te dire. Bah non. Bah, en tout cas, c'était extrêmement malsain, la volonté d'avoir des détails sur des choses qui se sont passées avec les enfants. Je trouve ça tellement malsain. Sur les violences, tu veux quoi ? Que je te décrive comment ça s'est passé ? Sur quelle partie du corps les violences ont été exercées ? C'est malsain. C'est malsain. Elle n'écoutait pas le frétillé en mode nananère. Ouais, c'est ça. Mais après, voilà. Là, elle va arriver sur Twitter en disant, ouais, je me suis exprimé. Ils ont bégayé. Laura s'est énervée. Nanani, nanana. Elles sont dans leur délire à elle, en fait. Elles sont dans leur propre délire à elle. Maintenant, mon live est enregistré. Ce live va être envoyé à mon avocat, de toute façon. Et puis, voilà, ça continuera. Non, je dirais pas. Mais c'est pour dire. C'est ça qu'elles attendaient. Oui, bah, les audios, moi aussi, j'en ai dans mon dossier, les audios. Oui, bah, faut attendre le jugement. Et puis, si on va jusqu'au tribunal et que je suis jugé pour des choses que j'ai dit ou que j'ai fait ou quoi que ce soit, eh bah, j'en assumerai les conséquences. N'en demeure pas moins que je sais qui je suis. Je sais ce que j'ai fait. Je sais ce que j'ai pas fait. Mais je sais, et je rajouterai, c'est exclusif, que je sais ce qui a été fait, dont j'en ai les preuves. Et je sais ce qui n'a pas été fait aussi. Ouais, des gens comme ça existent réellement, ouais. Bon, en tout cas, j'essaie de répondre aux questions, même si c'est vite parti en couille face à ce comportement puéril de cette personne. Ça, c'est le genre de personne qui est capable d'être violent. Mais réellement violent, je pense. C'est de la présomption. Mais qui est capable d'être vraiment violent quand elle discute avec quelqu'un qui n'est pas d'accord avec elle. T'imagines, cette personne, elle a son mari, il vient, il n'est pas d'accord avec elle. Putain, les crises qu'elle doit lui faire. Et puis, ils viennent venir dire qu'on est dans une boucle sans fin. Bah, c'est ça, en fait. Elle dira que tu as hété toutes ces questions et que Laura a préféré la fuir. Oui, alors qu'elle a essayé de pousser Laura vers la sortie. Laura l'a beaucoup dérangée, j'ai l'impression. Ça l'a beaucoup dérangée parce qu'elle dit, je croyais que tu devais partir. Je croyais que tu devrais partir. Je croyais que tu devais partir. Et bah, je pense pas avoir évité toutes les questions, non. Elle est arrivée avec sa question de la Silicon Valley. Alors, c'était pas question de Silicon Valley, déjà. Mais elle est venue avec les questions sur les Etats-Unis et tout ça. J'y ai répondu en toute transparence. Pourquoi sans méchanceté, les enfants ne voient pas la famille de Maïva ? Ça va pas dans leur sens. Elle voulait que tu craches sur Maïva, mais il n'y a même pas à cracher. Comme je l'ai déjà dit, ce qui s'est passé est triste. Elle aurait dû être aidée et elle n'a pas été aidée, c'est triste. Elle aurait dû être épaulée, elle n'a pas été épaulée et c'est triste. Mais c'était pas à moi de le faire. Moi, j'ai une OPJ qui m'a dit, pourquoi vous n'étiez pas intervenu ? Je dis, mais pourquoi c'était à moi d'intervenir ? Je suis l'ex-mari, elle a un conjoint, elle a des amis, elle a une famille, un père, une mère avec qui elle parle. Pourquoi c'était à moi de faire quelque chose ? Et puis pourquoi encore ? Pour encore me faire accuser d'être pervers narcissique ? Non, aucune nouvelle. Et puis voilà, c'est leur problème. Moi, j'ai dit, les enfants sont joignables s'il faut. Ça, ça regarde les enfants et leurs grands-parents, tantes et tout. Oui, je suis intervenu en demandant une garde principale. Les ex-mari doivent continuer à prendre soin de la santé mentale de leur ex. Oui, grave. Oui, il y a une grosse dangerosité. C'est pour ça que le reportage, des gens m'ont dit qu'il était bien. Je pense qu'un reportage similaire sur la dangerosité de copiner copiner avec des abonnés serait quand même pas plus mal. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont avoir des comptes à rendre. Mais bon, après, on verra. Pour l'instant, il n'y a rien. J'en parlais encore hier, je crois. Et quelqu'un qui m'a dit, ça donnera un non-lieu. Je dis, non, je pense que ça ira au tribunal. Mais après... Après, les gendarmes qui ont procédé à la perquisition ont été très sympas. Ils étaient vraiment gentils. Ils ont été très corrects dans la perquisition et tout. Mais comme je lui ai dit, moi, à l'OPJ qui était là, je lui ai dit, mais pourquoi il y a autant de gendarmes ? Je lui ai dit, c'est bon, je n'ai tué personne. Je ne suis pas un délinquant et tout. Il m'a dit, non, mais il dit, vous savez, il dit, l'affaire a commencé à être médiatisée un peu partout dans le monde. Il dit, le procureur voulait... Il m'a dit, il voulait... Il a fait comme ça. Il voulait du spectacle. Il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Il a fait comme ça. Sous-titrage ST' 501